... Nagui cesse à tirer les foudres des téléspectateurs de n'oublier pas les paroles lors du numéro du mardi 2 janvier. Et pour cause, le présenteur cesse à acharner sur une candidate pour prouver qu'il avait raison sur un sujet tout particulier. Au point d'interrompre l'émission et appeler un célèbre ami à lui. Pas de répit pour n'oublier pas les paroles. Vacances ou non, les fidèles de France 2 peuvent retrouver chaque jour de nouveaux numéros du jeu de Nagui et, mardi 2 janvier, une séquence a particulièrement interpellé. Elle concernait un débat lancé entre le présentateur et la candidate Charlène. Autour de la meringue. En effet, alors que la jeune femme qui venait défier Olivier expliquait être pâtissière et avoir notamment une passion pour la tarte citron meringuée, Nagui s'est demandé comment elle la préparait. Charlène a alors expliqué qu'il existait trois sortes de meringue, la française, la suisse et l'italienne. Française, il n'y a pas de cuisson, on mélange tout. L'italienne, on fait cuire un sucre que l'on verse sur les blancs. L'italienne, si est-il celle que l'on met sur la tarte citron meringuée et ensuite, la suisse et la française ont un côté croquant, a-t-elle précisé. Une explication quoi fermement réfuter l'animateur. Je crois que vous vous êtes trompé sur la meringue, mais on va vérifier, a-t-il lâché. Et pour vérifier, Nagui qui ne démordait pas s'est permis de contacter, en pleine émission, son célèbre ami pâtissier, Christophe Michalak. Je suis un garçon têtu cher Charlène, très têtu, et comme je ne suis pas d'accord avec votre recette de la meringue, je me suis permis d'appeler le meilleur pâtissier du monde, M. Christophe Michalak, a-t-il lancé. Et pour lui de s'adresser ensuite au téléphone avec le chef, nous avons une pâtissière qui est avec nous et nous avons eu un gros débat sur les meringues. Est-ce qu'elle est suisse, française ou italienne cette meringue qui est dure dehors et molle dedans ? La candidate de n'oublier pas les paroles dans l'embarras Christophe Michalak a alors tranché, avec certitude, en fait, si est-il tout simple, si est-il la meringue française ? Nagui a néanmoins enfoncé le clou, non, parce qu'elle m'a dit que c'était la Suisse qui était dure dehors et molle dedans. Alors, si on veut la rater, on fait une meringue suisse, a rebondi avec humour Christophe Michalak. Charlène, quelque peu embarrassée s'est donc défendue comme elle le pouvait, pour ma défense, on va dire que je suis en congé maternité et que ça fait longtemps que je n'aille pas pratiquer. Le tout face à un nagui fier de lui qui tirait la langue à la candidate pour la narguer. Une attitude qui a franchement agacé les internautes. Sur la page Instagram de N'oubliez pas les paroles, ces derniers ont été nombreux à le juger pas très classe et même assez immature. A la limite du respect pour la candidate. Lui qui prône sans cesse la bienveillance et le respect, Nagui est vraiment petit. Faut qu'il appelle Michalak pour montrer qu'il a raison sur la meringue, désolant de la part de Nagui de s'abaisser ainsi pour des meringues. Si est-il vexant pour la charmante candidate, j'ai effectivement trouvé Nagui très limite ce soir. Ça dépassait l'humour et on frôlait l'irrespect, a-t-on dénoncé en commentaire. Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !